Je ne vous laisserai pas toucher un cheveu de mon mari. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un fantôme ? Où est Penny ? Penny ! Vous n'auriez pu nous prévenir que votre boulangerie était hantée. Salut, Jagged ! Vous êtes qui, vous ? Où est Penny ? Penny ! Je t'arrête tout de suite. Il n'y a plus de Penny pour régler tes problèmes, Jagged. À partir de maintenant, tu auras un verre à l'insaisissable. Et je vais faire en sorte que tu enchaînes les problèmes. Penny ! La pauvre Penny, elle voulait tellement aider tout le monde qu'elle est devenue une proie idéale pour le papillon. Ce n'était pas une bonne idée d'accueillir cette émission. Dickey, ressemble-moi ! Il est temps que Chat Noir aille les sortir du pétrin. N'oublie pas de me rapporter une baguette. Comme on verrait pas au levain, c'est le mariage parfait. Tu n'es vraiment qu'un estomac sur pattes. Blâche ! Tu vas avoir de nouveaux soucis, Jagged. Pas de ça, t'en m'as plongé ! Penny, arrête, c'est pas du tout... Chill ! Rock'n'roll ! Je déteste le rock'n'roll, Jagged. Moi, ce que j'aime, c'est le chaos. Et je te réserve une place au premier rang. En direct, l'arrivée d'une nouvelle super vilaine. L'émission est maintenant terminée. Je me trouve devant la boulangerie du pain de Cheng où c'est vide, une nouvelle... Salut tout le monde, laissez-moi faire, ça va être du gâteau. Alors, mon minou, on veut jouer les sauveurs ? Personne ne sauve personne aujourd'hui. Il attend, Chat Noir. Content de te voir, Bukinette. On dirait qu'on a du pain sur la planche. Arrête de m'appeler Bukinette. Allez, suis-moi. Waouh, ça fait quand même un paquet de photos. Hé, on fera le tour du propriétaire pétard, d'accord ? J'ai dit plus tard, Chat Noir. Attention ! La Kuma est dans le stylo. Vous ne m'attraperez pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Impossible de la toucher, elle disparaît dès qu'on approche. Mais sa force est aussi sa faiblesse. Si elle veut pouvoir nous toucher, elle est obligée de se rendre saisissable. Excuse-moi. Attention, elle est sûrement cachée quelque part. Si elle veut prendre nos Miraculous, elle ne peut pas rester insaisissable. Et si on peut l'attraper, on peut aussi lui prendre son stylo. Et du coup, capturer la Kuma. Mais il faut être rapide. Tu as déjà perdu la moitié de la bataille, Ladybug. Non ! Excellent travail assaisissable. Cataclysme ! Cataclysme ! Eh ben, c'était moins une. C'est vrai que j'aimerais connaître ton identité secrète, mais pas en plein combat contre une super vilaine. On en reparlera quand on se sera débarrassé de l'insaisissable et du papillon. La Kutia ! Une assiette cassée ? C'est bizarre. Je ne vois pas à quoi elle sert. Ton pouvoir est peut-être affaibli à cause de la boucle d'oreille ? Je dois trouver la solution. C'est bien, j'ai compris. Atelier de collage. Sérieusement ? Eh bien, cette fois insaisissable ou pas, tu ne nous échapperas pas. Fais attention, Chat Noir. Elle peut surgir de partout pour prendre nos Miraculous. Personne dans cette pièce. Je monte sur le toit. Reste en bas. Non, ne me laisse pas s'il y aille. J'exercie cette assiette pour me défendre. Non ! Bravo, insaisissable. Prends son Miraculous. Quoi ? On dirait que je te pose une colle. Pauvre Bugginette. Encore un super vilain qui s'est attaché à toi et dont tu ne peux pas te défaire. Désolé pour toi, mais il n'y a qu'avec moi que ça colle. Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. J'ai tenu vers du mal. Je t'ai eu. Bye bye, petit papillon. Miraculous, Ladybug ! Qu'est-ce... Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Jagged ? Vous êtes toujours si serviable à faire passer tout le monde avant vous. Mais si on s'intéressait à vous pour changer, comment vous sentez-vous ? Je vais bien. Merci, Ladybug. Oups, on doit filer. Rakanrol ! Rakanrol ! C'était moins une. Mais ce n'est pas aujourd'hui que tu vas découvrir mon identité secrète. Je sais très bien qui tu es. La fille de mes rêves. C'est bête, chaton. Bien joué. Maman, papa ! Ça va, tu n'as rien. Ça va, je m'étais enfermée dans la salle de bain. Penny ! Salut, tout le monde. Penny ! Oh, Penny ! Je suis trop content de te retrouver sans ton costume de super-vélaine. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Tu es la meilleure. Passe une bonne journée. À ce soir ! Ça va, Marinette ? Rappelle-moi de ne plus jamais convaincre mes parents d'accepter un tournage chez nous. Sauf si tu veux que le monde entier connaisse tes secrets. Je vais me faire discrète jusqu'à ce que tout le collège oublie ce qui s'est passé pendant l'émission. Et en particulier, Adrien. Hé, t'as regardé l'émission avec Jagat ? Ah ouais, la pauvre Marinette. Tu fais quoi ce soir après les cours ? Bon, j'espère que ma mère me l'a enregistrée. J'espère qu'il ne m'a pas vue. Salut, Marinette. Tout va bien ? Avec ce qui s'est passé chez toi hier après-midi, j'avais peur que tu... Oh, alors t'as regardé ? Comment tu dis ? Bon, à propos de l'émission. Les autographies dans la chambre... Tu veux dire les photographies ? Voilà, les grottographies. C'est pas ce que tu crois. C'est que... Je suis passionnée de mode et... Ah oui ? Vraiment ? Oui ! Tu ne m'intéresses pas du tout. Enfin, si, tu m'intéresses, mais pas... Mais pas comme ça, tu comprends ? Hein, dis ? Je plaisante. T'en fais pas, j'ai compris. Tu sais, j'ai pris l'habitude avec mes fans. Il y en a même qui ont des photos de moi partout. Dans des endroits parfois pas possibles. Il y en a peut-être qui ont ta photo sous leur matelas, hein ? Dis, je me demandais, comme t'adores la mode, ça te plairait de venir à mon prochain shooting photo ? C'est alors ? T'es furieux ? Sérieux ? Sérieux ? T'es sérieux ? Honnêtement, c'est très long et ennuyeux. Mais si t'étais là, on s'amuserait sûrement. T'en dis quoi ? Ah oui ! Merci, Adrien. Alors, je te tiens au courant. À tout à l'heure, on court. Je suis content de t'avoir comme amie, tu sais. Il est parti, Marinette. Pense à respirer. Il m'a invité à CCRT Chatting. Oui ! C'est génial ! Et en plus, tu as même réussi à faire deux phrases sans m'avouiller. Arrête, c'est pas drôle ! Tu as raison, ce n'est pas drôle du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada